de l'Union africaine. Uru Kenyatta, son homologue kenya, Teodoro Obianguema Mbassoko, le président de la Guinée équatoriale, Alpha Kondé, président de la Guinée Conakry, ainsi que Véronica Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, et actuelle, un commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le président de la République, Regan Kintiassa, ce mardi, après sa première participation à un sommet de l'Union africaine en qualité du chef de l'État avec une moisson très abondante pour le tout premier dirigeant de l'alternance à la tête de la République démocratique du Congo. Et pour commenter cette première sortie, je reçois sur ce plateau Félix Kabbalah, il est cadre honoraire de l'UDPES France, mais aussi il a été porte-parole du Cap pour les changements lors de la campagne électorale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, on l'a suivi avec vous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été accueilli grandement, les bras grandement ouverts par tous ces homologues africains. Est-ce que cela est assez suffisant pour parler d'une première totalement réussie à l'Union africaine ? C'est un succès diplomatique. Cela démontre les qualités que jadis la personne qui était le candidat président de la République, les fonctions qu'il a occupées au sein de l'UDPES pendant plusieurs années en tant que notre ministre des Affaires étrangères, secrétaire national chargé de relations extérieures. Aujourd'hui, cette expérience a parlé. Et cette expérience a été découverte le monde entier, pas à travers n'importe quelle institution, mais l'Union africaine. Tous ses pairs l'ont reconnu. Cette qualité, cette grande légitimité, bien entendu, qui provient de Congolais qui détiennent la souveraineté de l'État congolais, qui lui ont octroyé ce mandat, confirmé par les institutions de l'État. Aujourd'hui, c'est le Congo qui rayonne à travers le monde, parce que nous devons le signaler que le président, son excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchelenbo, à travers quelques voyages, dans quelques pays, son message de coopération bilatérale et multilatérale a rayonné à travers le monde. Il était l'attraction de tous. Tout le monde voulait serrer sa main. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, je vais vous garder pour parler de ce deuxième sujet. Je l'ai annoncé en début du journal. La commémoration du 37e anniversaire de la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social se tiendra le 15 février prochain au siège de ce parti dans la commune de l'Imeté. Il n'y aura donc plus de meeting à la place de Saint-Thérèse. Augustin Cabouillat, le secrétaire général adjoint en charge de la communication, l'a confirmé. Question, d'après lui, de couper court à la polémique qui naissait déjà sur une éventuelle comparaison avec le meeting de la MOCA à la même date, c'est-à-dire le 2 février. Toutes les activités auront lieu au siège du parti. Est-ce que ce changement d'adresse brusque ne va pas un peu gâcher la fête ? Aucune fête ne sera gâchée. Vous savez, nous devons nous comporter comme un parti au pouvoir et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, il n'y a pas de comparaison et nous ne devons pas continuer à se comporter comme si nous étions en campagne électorale. La campagne électorale est restée bel et bien derrière nous. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un chef de l'État qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, c'est lui qui occupe la tête de l'État et le parti qui l'a porté au pouvoir s'appelle l'UDEPES, bien sûr, bien entendu, à travers la coalition cash avec nos partenaires, l'UNC, et nos alliés. Donc, il n'est nullement question de faire des comparaisons parce que nous sommes dans l'option à pouvoir reléver les défis qui se présentent devant nous et non à faire le combat et faire des comparaisons qui ne nous aideront pas à avancer. Félix Cabala a un mot sur l'histoire, mais aussi les perspectives de ce grand parti en République démocratique du Congo. Quels sont les grands projets dans les années qui vont suivre pour l'UDEPES ? Vous savez, l'UDEPES a longtemps combattu des antivaleurs depuis sa création. l'UDEPES a toujours revêt, apporté le bien-être au peuple congolais. Ce combat, on l'a mené au sein de l'opposition, une opposition républicaine, responsable à travers une lutte non armée, non violente, dans le respect de la loi. Aujourd'hui, cette patience est porteur, beaucoup, porteuse de beaucoup de fruits, dont le plus principal est la magistrature suprême. Et avant de nous séparer, je vais vous poser une question un peu plus directe et assez personnelle. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de ce parti qui aura aujourd'hui 37 ans ? Le combat de Etienne Chiseké, dit Wamulumba, c'est le plus beau souvenir que tout Congolais, toute tendance confondue, de l'UDEPES ou pas de l'UDEPES, peut avoir de ce grand parti. Le combat de cet homme intègre qui nous manque profondément, que si l'on pouvait demander à Dieu, le Créateur, de recommencer l'histoire de la création, on serait bien content de l'avoir à côté de nous, en train de voir son excellence, qui est son fils biologique, Félix-Antoine Chisekédi, Chilombo à la tête de l'État. Merci beaucoup, Félix Kabbala, et je vous souhaite un anniversaire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre honoreur de l'UDEPES France. Vous avez été également porte-parole du cas pour les changements lors de la campagne électorale, désormais installée à Kinshasa. Je suis présent dans mon pays maternatal. D'accord, merci. On espère se revoir plus tard. À l'Assemblée nationale, entre-temps, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur sera mise en place ce mercredi, conformément à la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fixe la durée et les règles de fonctionnement du bureau, les pouvoirs et prérogatives de son président ainsi que d'autres membres du bureau. La validation des mandats devenus du peuple interviendra au cours de la plénière prévue ce mercredi 13 février 2019 à l'Assemblée nationale, selon le secrétaire rapporteur du bureau provisoire Jackson-AOC à Fingotou. La validation des pouvoirs des élits ou des députés nationaux. Et pour ce fait, il y a une plénière qui a été convoquée la fois passée, c'était le 6 février passé, laquelle plénière a mis à place 26 commissions pour examiner cette question précisément. Le processus s'est lancé le 6 février dernier et presque arrivé à sa fin. Et les 26 commissions spéciales constituées sont en phase de tailletage de leur rapport de vérification des dossiers des députés. De manière opérationnelle, cette commission a été mise, chacune de nos provinces a été transformée à une commission spéciale. Et on a croisé maintenant les commissions, c'est-à-dire la commission province X vérifie le dossier de province Y. C'est comme ça que toutes ces vécu provinces ont travaillé. Donc c'est aujourd'hui, par rapport au terme des références de la plénière passée, c'est aujourd'hui que prendra fait l'activité de toutes ces commissions et il va pouvoir nous disponibiliser les rapports pour qu'on finit le mandat des députés soit validé par la plénière parce que la validation des mandats est de la compétence exclusive de la plénière de l'Assemblée nationale. Les trois missions confiées au bureau provisoire par la commission seront certainement honorées. Dans ce moment, Jackson AOC a dévoilé les deux points essentiels qui sera abordés à l'ordre du jour de ce mercredi 13 février. devant l'Assemblée nationale, à savoir l'adoption des rapports de 26 commissions spéciales chargées de la vérification des dossiers des élus et la mise en place de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Réunion du secrétariat technique du comité de pilotage climat des affaires partenariat public-privé promotion des investissements et de l'emploi à l'agence nationale pour la promotion des investissements. Cette réunion vise adresser à un état des lieux des réformes mises en oeuvre par la République démocratique du Congo avec un accent particulier aux réformes Doing Business 2020 qui doivent être communiquées à la Banque mondiale d'ici avril 2019. C'est une intention des différents secrétaires généraux, mandataires publics et coordonnateurs des structures étatiques réformatrices que l'agence nationale pour la promotion des investissements a organisé cette réunion qui a pour objectif restituer les résultats de la RDC dans le rapport Doing Business 2019 en faisant ressortir les causes de performance et contre-performance réalisées par la RDC et réfléchir sur la mise en oeuvre des véritables réformes systémiques et en profondeur. Dans ce mode d'ouverture, le ministre d'État au plan et président du groupe thématique climat des affaires partenariat public-privé promotion des investissements de l'emploi à les professeurs modestes Bati-Lukodo a fait état de la nécessité d'assainir le climat des affaires et des investissements pour espérer relever la RDC et l'imposer comme état compétitif au sein du Conseil des Nations. Le meilleur de la limite climatique dans le monde c'est le meilleur de l'économie le plus des emplois dans le reste de ce processus passé l'histoire de son environnement des affaires processus qui a permis d'ailleurs à l'heure de plusieurs réformes importantes touchant différents éducateurs de la vie économique. Le directeur général de l'ANAPI a de sa part fait une présentation à l'auditoire sur la restitution des résultats de la RDC dans les rapports d'un business 2019. La feuille de route qui a été faite en plusieurs états feuille de route pour le roi. Le business feuille de route à couvert en termes les secrétaires généraux et mandataires publics ont pris le ferme engagement des travaux d'arrache-pied pour une amélioration effective du climat des affaires en RDC par la mise en oeuvre des véritables réformes systémiques en profondeur. Relance des activités du service national le général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a effectué une visite d'inspection au centre de production agricole Laurent-Désiré-Kabila pour organiser la récolte de maïs dans quelques semaines occasion pour le nouveau commandant à la tête de cette structure à vocation agricole de se rendre compte des travaux de cantonnage manuel devant faciliter l'évacuation de ces produits. La production de maïs agricole et autres produits de première nécessité dans le centre agricole Laurent-Désiré-Kabila à Kanyamakasese dans les Oulomanines étaient aux arrêts il y a deux décennies. Relancez les activités dans le centre de production agricole le général de brigade Kassongo-Kabouik Jean-Pierre a été nommé à la tête du service national avec comme priorité de rélever le centre de production et maximiser la production agricole afin de subvenir aux besoins de la population du Oulomami et booster le développement économique du pays et pour se rendre compte de la bonne marche des activités le général de brigade Jean-Pierre Kassongo accompagné d'une forte délégation d'experts agricoles a effectué une visite d'inspection dans les hectares de maïs qui se trouvent déjà prêts pour la récolte l'occasion était également propice pour visiter les entrepôts où seront stockés plusieurs tonnes de maïs et haricots cette année c'est de faire 2500 pour une production de plus ou moins 15 000 tonnes je vous dis avec ça la famine dans la région ici va baisser c'est à partir du service qu'on voit comment on se réconstituer la réserve stratégique comme dans l'autre pays il était également question de se rendre compte des infrastructures routières des voies d'évacuation des produits de première nécessité d'ici le mois d'avril mois de mai on va commencer la récolte ces produits vont aller vers le sud du côté Camina et du sud de l'Ombachie à l'Ombuchima inondé tout ce marché là mais comment on va les évacuer et si on les évacue pas ça va pourrir ici d'où la réhabilitation sans délai s'impose les anciens de l'Uniquis ne sont pas restés indifférents après les malheureux incidents survenus au sein de cette établissement après avoir constaté les dégâts ils comptent s'employer à trouver des solutions durables ils sont tous ministres députés nationaux et professeurs tous rassemblés autour d'une seule cause la paix au sein de l'université de Kissangani ces anciens de l'Uniquis se sont réunis à Kinshasa pour analyser la situation qui prévaut dans leur alma mater à la suite des violences qui ont conduit à la suspension des activités académiques nous sommes rencontrés autour de ces dégâts avec les anciens de l'université de Kissangani et nous avons aussi les honorables députés nationaux bien sûr de la Tchoukou pour analyser la situation qui se passe à l'université de Kissangani heureusement pour nous les professeurs de l'université étaient avec nous tous plaident pour le retour de la paix à la troisième université publique de la RDC après leurs échanges ils attendent porter le dossier au gouvernement mais aussi à la haute autorité du pays nous allons maintenant atteindre les autorités compétentes pour essayer d'analyser cette situation non seulement analyser mais trouver des solutions en ce qui concerne les étudiants en ce qui concerne les professeurs pour que la paix règne à l'université de Kissangani Malgré la menace des professeurs de l'université de Kissangani qui courent encore les anciens de cette université appellent toutes les parties au dialogue avec l'implication du gouvernement Le désastre causé par la dernière pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville de Kananga a poussé le gouverneur de province de Nikambahi à faire le tour de la ville pour en constater l'ampleur de ses propres yeux il est prévu dans les jours qui suivent des travaux de réhabilitation après avoir visité la semaine dernière une compagnie de quelques opérateurs économiques et a exprimé la volonté de dépoler l'autorité provinciale dans la réalisation des travaux de réhabilitation du stade des jeunes Demikandai Chimbumbu et a associé le fils des routes et l'OVD dans ce déplacement a fait le tour de Kananga et ses interlandes suite au cri d'alarme de la population consécutif aux dégâts causés par les récentes pluies d'Ilvien qui s'abattent sans discontinue sur la ville appelant une intervention rapide et musclée si les raisons de Kamaï prison et celles de l'hygiène sont maîtrisées la mentionnale numéro 1 est menacée au village Tumumuku à l'est au niveau de la gare SNTC ainsi qu'au village Benamande à l'ouest plus de 48 têtes qui menacent la ville de Kananga je suis inquiet surtout de ces différentes pluies et que si des mesures ne sont pas prises dans moins de deux semaines je crois que chacun de nous devait tirer les conséquences c'est pour cela que je me suis dit il était temps que je puisse lancer ce message pour que la question du casseur central soit traitée en toute urgence avec une certaine souplesse en ce qui concerne la gestion des finances Benamouna constatait dans l'opération de rédition des ex-militiens venant de partout Benamande a lancé cet appel à son excellence monsieur le président de la république au chef de l'état le retour volontaire des ex-militiens comme Inan Sapu la comptabilité sur nos papiers ça fait plus de 2000 beaucoup d'armes que nous avons récupérées avec les mains des provinces aujourd'hui nous sommes essoufflés nous avons beaucoup de difficultés pour la gestion de ces ex-militiens qui se rendent volontairement avec armes bref Demi Kandatimbendou n'a pas le cœur pour la prise en charge et réinsertion des ex-militiens venus déposer des armes au profit de la paix retrouvés parlant de ce culte pour la paix et l'alternance pacifique organisée par l'église de l'assemblée chrétienne de Kinshasa Kalimbelimbe le pasteur Mutombo Voisilom cette cérémonie s'est clôturée par une prière de dédicace à Dieu pour l'année 2019 La République démocratique du Congo entre les mains de Dieu une dédicace spéciale qui trouve tout son sens à travers les écritures saintes le pasteur François Mutombo Voisilom a exhorté le peuple de Dieu dans Joshua 3, 7 à 8 qui illustre le soutien du Très-Haut à son peuple je commencerai à m'élever aux yeux de toute Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse ceci dit la main providentielle la symbole de la paix pour le congommé pour espérer le changement l'année 2019 a l'air très différente de 2018 2019 nous on l'avait proclamé depuis le réveillon que ça allait être une année de paix et de tranquillité j'avais dit que même ceux qui fouillaient pendant le mois de décembre je leur avais dit qu'ils fouillaient pour rien parce que Dieu nous avait déjà vu qu'on allait vivre à la paix et aujourd'hui la RDC est en paix il y a eu la RDC nous bénissons vraiment Dieu et nous bénissons toutes les autorités pour cette amabilité et Dieu le bénisse nous devons continuer à prier pour notre pays en tant que chrétien les chrétiens nous on n'a pas à combattre contre la chair et le sang les chrétiens ne portent pas les armes physiques mais au contraire nous nous combattons dans la prière nous continuons à prier nous continuons à soutenir notre pays soutenir même des nouvelles institutions qui viennent de voir le jour dans notre pays louanges et adorations on se contirait ce moment de contact avec le ciel il y a 36 ans que disparaissait le Grand Calais une des principales icônes de la musique congolaise mais aussi africaine Joseph Athanas Carbacélé célèbre chanteur et chef de groupe considéré d'une au moins à ce jour comme le père de la musique moderne il a laissé de nombreux fans séduits et captivés par sa musique et ce n'est pas le président de la république honoraire Joseph Kabila qui nous dira le contraire dans cet extrait Sous-titres par Jérémy Diaz Ce jour est terminé mesdames et messieurs je vous en rappelle tout de suite les principaux types La république démocratique du Congo marque son entrée dans le club véritablement démocratique dans le continent avec l'offensive diplomatique du président de la république Félix-Antoine Chilombo-Chisekédi une série de rencontres qui vous a été résumée dans ce journal par Fabien Nubala A l'Assemblée nationale la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur sera mise en place ce mercredi annonce faite par Jackson Afingoto rapporteur du bureau provisoire de la chambre basse du Parlement plus de l'outil à la place Sainte-Thérèse comme prévu l'UDPS organiserra son 37e anniversaire de la création au siège du parti à l'IMETE nous avons reçu dans ce journal Félix Cabala cadre de l'humorère de l'UDPS France du Sénégurier du Sénégurier une d'atragique à travers le temps pour la République démocratique du Congo qui a perdu il y a 36 ans un des génies de sa musique le Grand Calais Joseph Athanas Kabasséé est considéré à ce jour comme le père de la musique congolaise moderne à tous et à toutes merci de votre attention soutenue l'actualité reste en continu de la musique